Bonjour à tous, l'AMSIL 3 est heureuse de vous présenter son nouveau podcast. Il s'agit d'une rediffusion d'une conférence qui s'est tenue le 15 juillet 2021 avec Maître Thibault de Montbréal. Puisqu'il s'agit de l'enregistrement d'une visioconférence, il se peut que le son soit par moments dégradé et nous en sommes désolés. A bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez suivre l'association sur ses différents réseaux sociaux. Bienvenue dans cette conférence organisée par l'association du Master de Sécurité Intérieure de Lyon 3 qui va s'articuler autour de trois grands débats de sécurité intérieure en France, à savoir la légitime défense des forces de l'ordre, la détérioration du lien police-population et l'ampleur des moyens mis en œuvre face à la menace terroriste. Pour cela, nous avons fait appel à Thibault de Montbréal qui a accepté notre invitation en vue de partager son expertise sur ces sujets qu'il connaît très bien. Je rappelle en effet qu'il est notamment l'un des principaux avocats spécialisés dans la défense des forces de sécurité intérieure en France, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, mais également conférencier sur la légitime défense opérationnelle à l'école nationale supérieure de la police, lieutenant-colonel de gendarmerie expert dans l'usage des armes et auteur des livres « Le sursaut ou le chaos » et « Osons l'autorité ». Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Le premier sujet sur la légitime défense des forces de l'ordre, d'abord sur l'article 122.5, votre question c'est est-ce qu'il est bien écrit ? Je pense que oui, alors évidemment il ne s'applique pas aujourd'hui, il ne s'applique plus aux forces de sécurité intérieure, mais enfin il s'applique à l'ensemble de nos concitoyens et puis aux services tels que par exemple les polices municipales qui ne sont pas concernés par le 435.1 du Code de la sécurité intérieure. Je pense que ce texte est assez bien écrit, les textes de loi les plus concis sont les meilleurs, il faut qu'ils soient précis, concis, et pour le reste, vous le savez, il appartient au juge d'appliquer la loi. Si je devais résumer d'une phrase avant de développer un peu, je dirais que le problème aujourd'hui en France, ce n'est pas tellement le droit, les textes sur la légitime défense, c'est la façon dont ils sont appliqués par des acteurs qui sont souvent totalement déconnectés de la réalité tactique des scènes de violence. J'ai beaucoup milité avec d'autres pour qu'il y ait un texte spécifique aux forces de sécurité intérieure, vous savez qu'il y avait un texte qui était applicable aux gendarmes depuis le début du XXe siècle, mais qui, dans la pratique, c'est un texte du Code de la Défense, mais dans la pratique, il avait été vidé de sa substance par la jurisprudence de la Cour de cassation. Et donc, on se retrouvait un peu avec, pour schématiser, avec un droit applicable aux forces de l'ordre, qui n'était ni plus ni moins que le droit applicable à tout citoyen. Ce n'était évidemment pas satisfaisant, compte tenu de la complexité grandissante et du nombre grandissant de scènes de violence auxquelles les policiers et les gendarmes sont confrontés. Et j'ai fait partie, avec d'autres, de la commission qui a travaillé à la fin de l'année 2016 et au début de l'année 2017 sur la rédaction d'un nouveau texte qui s'est avéré être l'article 435 du CSI. Lequel a des bons côtés, je vais en parler. Je pense, moi, qu'il aurait fallu aller au bout de la logique et l'appliquer à tous les services régaliens qui travaillent armés. Je ne sais pas très bien pourquoi des douaniers ne seraient pas concernés par le 4351 alors que les policiers et les gendarmes le sont. Mais enfin, en tout cas, il vaut mieux que ce texte existe tel quel plutôt que s'il n'existait pas. Mais de toute façon, ce que j'explique à l'ENSP, que ce soit à Saint-Cyr-aux-Mondors pour les commissaires ou à Canetlus pour les officiers, ce que j'explique aux unités de gendarmerie auxquelles je fais la même conférence dans le cadre de mes activités de réserve, c'est qu'au-delà des subtilités du texte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un droit qui en soi n'est pas si mal fait et dont il ne faut pas avoir peur. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui de services régaliens sont embarrassés par leur arme. C'est-à-dire que le fait de porter une arme est vécu par la hiérarchie plus comme un risque que comme une opportunité. On voit encore des vieux gradés, des vieux officiers dire que c'est une chance de traverser sa carrière sans sortir son arme. Certes, mais c'est encore plus une chance de se sentir en confiance, en particulier en confiance juridique, lorsque les circonstances exigent qu'on la sorte. Dans le petit papier que vous m'avez fait passer avec différentes questions, vous me demandez notamment s'il n'y a pas une contradiction dans le texte, je passe à 435. Une contradiction entre le fait qu'il y a des formules générales, c'est-à-dire l'absolue nécessité et la manière strictement proportionnelle, et puis des formules que vous estimez dans votre question, peut-être un petit peu plus floues, lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité, ou lorsque les gens, les personnes contre lesquelles on peut utiliser l'arme sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce domaine comme dans d'autres, le droit français est contraint par le droit européen, et que la jurisprudence de la Cour européenne induit les deux notions d'absolue... Ce n'est même pas la jurisprudence, d'ailleurs, c'est la Convention européenne du droit de l'homme qui dit qu'on peut déroger à l'interdiction de porter atteinte à la vie que dans les cas où d'absolue nécessité et de façon... de manière strictement proportionnelle. Donc le législateur, il ne s'est pas emmerdé, il a pris les formules de la Convention sacralisées par la jurisprudence de la Cour, et il les a mises dans le texte. Ça, c'est la formule chapeau, d'ailleurs, c'est dans la première phrase de 435.1. C'est un peu comme un mantra, c'est-à-dire que c'est la formule consacrée, c'est... On peut utiliser son âme qu'en cas d'absolue nécessité, OK, mais en réalité, ça ne veut rien dire, donc d'où l'intérêt des articles suivants, enfin, des paragraphes suivants, et de manière strictement proportionnelle, ce qui renvoie à la jurisprudence qui était déjà la jurisprudence française. Donc, les formules qui suivent sont beaucoup plus intéressantes parce que ce sont des formules qui vont guider le juge. C'est pour ça que 435.1 était nécessaire. C'est que ça va aider à travers 4 situations tactiques, enfin, 5, parce qu'il y a le périple meurtrier à la fin, mais 5 situations tactiques, ça va permettre de guider le juge déjà dans le chemin de la bonne direction. Mais avant même de rentrer dans le détail, ce que je ne vais pas forcément faire maintenant, sauf si vous voulez, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais tout simplement, je vous renvoie aux textes qui sont des formules qui guident déjà le juge, même s'il y aura toujours matière d'interprétation. Moi, en chapeau, ce qu'il faut retenir pour tous ceux d'entre vous qui veulent devenir policiers ou gendarmes, c'est que le droit français, et c'est une bonne nouvelle, il est bon. Pourquoi ? Parce que d'abord, et c'est une manière de répondre à une des questions suivantes qui m'est également posée, le fait justificatif de légitime défense, il appartient à celui qui s'en prévaut de le démontrer. Donc, je le dis tout de suite, je suis résolument contre une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, pas parce que je n'aime pas les forces de l'ordre, mais au contraire, parce que je les défends. Si on avait une présomption, il appartiendrait à la partie poursuivante, c'est-à-dire au parquet, éventuellement à la partie civile qui serait la famille de la personne tuée par les forces de l'ordre, donc dans 99,9% des cas de la racaille, parce que c'est la réalité technique sur le terrain, donc des gens qui sont des voyous, des délinquants, que leur acte a conduit à croiser la violence légitime et à en mourir. Et donc, moi, je pense, comme praticien, pour être aux côtés des policiers, des gendarmes concernés, que c'est beaucoup plus confortable. Le mot n'est pas forcément bien choisi, puisque la situation est intrinsèquement inconfortable, mais dès lors qu'on y est, c'est beaucoup plus confortable de suivre les préceptes de la jurisprudence qui consiste à convaincre le juge qui devra statuer inconcréto, c'est-à-dire en se mettant à la place du policier ou du gendarme, que l'on ne pouvait pas faire autrement, et plutôt que si c'était le parquet qui devait aller se mettre dans la tête du policier ou du gendarme pour apprécier s'il a bien fait ou non. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui nous guide pour le meilleur et pour le pire, en l'occurrence, elle n'est pas mauvaise. C'est un arrêt, alors comme je ne suis pas à Paris, je n'ai pas les références sur moi, mais elles sont faciles à trouver, c'est un arrêt, figurez-vous, où la police de Londres a, juste après les attentats de 2005, accru à la suite de tout un tas d'éléments de terrain qu'il y avait un attentat imminent dans le métro londonien et les agents sur le terrain de Scotland Yard de Scotland Yard d'Antitero ont ouvert le feu sur le quai et ils ont tué un mec dont ils pensaient qu'il était sur le point de commettre un attentat et figurez-vous que, pas de chance, c'était un touriste brésilien. Donc, il était un touriste brésilien absolument rien à voir avec l'islamisme, le terrorisme, le djihadisme, etc. Il était juste au mauvais endroit au mauvais moment et avec une mauvaise tête et avec un sac à dos. Et la famille du Brésilien a déposé plainte et les tribunaux successifs anglais les ont dégoutés en estimant qu'il résultait des circonstances que la police a légitimement pu croire qu'il y avait un attentat imminent. Et la Cour européenne leur a donné raison à l'État anglais, à l'État britannique en indiquant qu'il résultait des éléments concrets dont il disposait, que l'agent, c'est-à-dire l'officier de police qui a tiré, pouvait légitimement considérer qu'il y avait un risque imminent vital pour les autres, pour lui et pour les autres, pour les passagers. alors même qu'il s'agissait d'une énorme erreur. Donc c'est pour ça que cet arrêt me plaît beaucoup. C'est parce qu'il va au bout de la logique et il indique que même si le policier ou le gendarme se trompent, dès lors qu'il avait des éléments objectifs qui le conduisent à se tromper, c'est-à-dire qu'il se trompe de bonne foi, il peut pour autant bénéficier de la légitime défense. Moi, j'ai sorti d'affaires un type d'un service parisien qui avait, c'est une longue histoire, mais je vous la fais courte, ceux qui me verront à l'ENSP l'auront en version plus longue, ou un type d'un service de PJ parisienne agissant sur commission rogatoire dans le cadre d'une grosse opération conjointe financière et stup, se retrouve face à face avec un délinquant chevronné et depuis le début de l'opération qui avait été fait l'objet d'un long briefing la veille, en passant par les différents incidents qui s'étaient déroulés tout au long de la journée où le type avait notamment renversé un brigadier de police qui se mettait devant sa voiture, tout le monde était persuadé que le type était armé sachant que sa dangerosité était déjà avérée. et il y a eu une course poursuite d'abord en voiture puis à pied et pour finir le voyou s'est retrouvé acculé dans une impasse il s'est retourné il a fait un sourire en mettant la main à sa hanche il avait une veste et le policier qui avait déjà chaussé son arme a tiré et en fait le type n'avait pas d'arme et simplement tout depuis les éléments donnés au cours du briefing en passant par un certain nombre de détails donnés sur les ondes pendant la chasse en passant par le comportement donc le type qui avait renversé sans gravité mais un brigadier donc preuve de sa détermination tout a conduit le collègue à penser que l'individu allait sortir une arme jusqu'à son geste et donc on a eu le parquet a classé sans suite la famille du type pas la famille d'ailleurs le type lui-même parce qu'il s'en est sorti à déposer plainte et pour vous donner une idée d'un peu comment ça se passe le type était lui-même était ensuite poursuivi par ailleurs dans l'affaire principale qui était un des plus gros trafics de stup entre les dons-toms et la métropole de ces dernières années type qui avait un casier long comme un jour sans pain et son avocat m'a appelé il m'a dit que je cite si les policiers n'étaient pas trop méchants avec lui à l'audience de la cour d'assises il acceptait de retirer sa plainte enfin bon bref donc je lui ai expliqué que mon mandat faisait que j'étais obligé de transmettre la proposition mais que je pouvais d'ores et déjà deviner quelle serait la réponse ce qui n'a pas manqué d'être le cas c'est-à-dire qu'en clair on a dit au mec qu'il pouvait aller se faire voir et on a obtenu un non-lieu devant le juge d'instruction et le type a pris 20 ans aux assises pour l'ensemble de son oeuvre donc tout ça pour vous dire que la légitime défense la bonne nouvelle c'est que on n'est pas sûr de se faire condamner on n'est pas dans un système où on ne défend pas les flics et les gendarmes etc par contre ce qui est vrai c'est que la façon puisque c'est à celui qui sont très bons d'expliquer pourquoi il l'a fait la façon de raconter ce qui s'est passé est extrêmement importante mais ce qui est bien c'est que les critères de la légitimité de l'acte de défense les critères tels qu'on les raconte sont ceux qu'on a vécu et donc moi dans les conférences que je fais je fais des mises en situation avec des blue guns donc des pistolets des couteaux des calaches enfin j'ai plusieurs petits scénarios dont un d'ailleurs que le reine m'a piqué pour son concours d'entrée parce qu'il le trouvait assez vicieux et donc je mets en situation et après on débriefe et ce qu'il faut retenir puisque là je ne vais pas vous faire 4 heures de conférence en 10 minutes mais ce qu'il faut retenir là c'est vraiment juste les têtes de chapitre d'abord c'est que la menace vous le savez elle doit être injuste c'est à dire que la menace de l'autorité légitime n'est pas on ne peut pas être en légitime défense face à l'acte légitime de police ou de gendarmerie ce qui vous pose la question d'identifier votre cible parce que qu'est-ce que vous faites si vous avez un type qui a un brassard ou si vous avez un type si vous avez un type en civil vous êtes en patrouille vous entendez des coups de feu vous ne savez pas ce qui arrive c'est à 100 mètres c'est pas sur les ondes radios c'est en direct live vous sortez de la voiture et vous voyez vous voyez un type un type en civil courir avec une arme vous faites quoi ? en fait vous ne savez pas ce qui se passe vous ne savez pas si c'est un type qui vient de braquer si c'est un terroriste qui vient d'essayer de tuer quelqu'un et qui est en train de partir en courant ou si c'est un policier en service qui n'a pas eu le temps de mettre son brassard parce qu'il était confronté à une situation de violente ou un policier hors service qui faisait ses courses et qui est intervenu en fait vous n'en savez rien donc rien que le premier critère c'est à dire que la menace doit être injuste ça a l'air de rien mais c'est un critère qui prend une demi-heure dans ma formation ensuite le deuxième critère qui est propre à la menace c'est qu'elle doit être imminente on entend encore trop souvent des conneries du genre de toute façon on ne peut pas se défendre parce qu'il faut être déjà mort pour être en légitime défense c'est absolument faux c'est pour ça que moi je récuse l'expression de la menace actuelle il y a beaucoup de formateurs qui disent la menace doit être injuste et actuelle c'est absolument pas actuelle actuelle c'est trop tard la menace doit être imminente c'est tous les éléments qui vous permettent à l'agent de penser que c'est sur le point de partir en brille qui va ensuite expliquer pour se défendre judiciairement quand il y aura la procédure en disant il y a tels indices qui m'ont laissé penser qu'il y avait une menace imminente pour moi-même pour mes collègues ou pour les civils et puis la riposte elle doit être nécessaire alors ça c'est plus un critère pour les civils sur 122.5 dont vous parliez tout à l'heure Camille pour les civils il faut vraiment qu'il n'y ait aucun autre moyen autrement dit si le civil peut prendre la fuite il ne peut pas y avoir de légitime défense ce qui est extrêmement contestable sur le plan moral et philosophique mais en tout cas sur le plan juridique c'est comme ça et puis il y a cette fameuse proportionnalité et là il y a une erreur qui est régulièrement faite par tous les gens tous les commentateurs de Twitter c'est-à-dire les gens qui ne connaissent rien et qui considèrent que la proportionnalité est une proportionnalité de moyens c'est-à-dire mes petits points contre mes petits points un couteau contre couteau ou pistolet contre pistolet c'est évidemment faux la proportionnalité c'est une proportionnalité au risque autrement dit l'exposition au risque de mort imminent même par des types qui vous lynchent à main nue autorise le tir à l'arme de service sur ces individus qui n'ont pas l'arme ok c'est une question de proportionnalité de risque il y a énormément de jurisprudence heureusement alors parfois gagner de haute lutte il faut en faire montre de beaucoup de pédagogie mais où on sort d'affaire des collègues qui ont tiré sur des gens qui avaient des couteaux ou même parfois qui n'avaient pas l'arme une affaire célèbre en 2006 près du Parc des Princes Porte de Saint-Cloud à Paris à la suite d'un match du PSG le truc part en rire et il y a un supporter qui se fait lyncher pour ceux qui connaissent devant le McDo le McDo de la Porte de Saint-Cloud et il est en train de se faire lyncher par une dizaine de gars et il y a un policier de la police ferroviaire qui était hors service et qui passe par là et qui va devant qui s'interpose pour protéger le gars qui est au sol et donc les autres dans ces cas-là ils en tapent un ils en tapent deux et donc ils se mettent à lyncher à son tour le policier qui se trouve en grande difficulté qui dégaine et qui tire pour la petite histoire la balle traverse le premier gars sans toucher d'organe vitale et tue le deuxième celui qui était derrière dans le coin il faut toujours se méfier derrière qui on se met et en tout cas le policier a été témoin insisté il y a eu une longue procédure à l'issue de laquelle il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu compte tenu le juge puis la chambre de l'instruction et en considéré qu'il résultait de la situation que le policier était en risque de mort ou de blessure grave était exposé à risque de mort ou de blessure grave compte tenu de la situation tactique c'est à dire qu'il était seul avec le gars qu'il était venu défendre enfin du coup il s'est retrouvé en première ligne seul face à une dizaine d'individus à la violence à la violence déchelée donc tout ça pour vous dire que le système est pas mal fait comme je vous disais la grande difficulté c'est la pédagogie des juges les juges souvent ont une vision mais c'est pas seulement les juges c'est parce que il faut élargir et après je vais dire un mot de mon ami Vanessa Codacioni mais le juge est un citoyen comme les autres le juge il est comme vous comme moi il est issu du corps social et il est le fruit alors heureusement on n'est pas que le fruit de la société dans laquelle on vit mais d'un point de vue de son éducation et d'une partie de sa culture il est quand même le fruit du pays dans lequel il a grandi et qu'il a éduqué et comme on est un pays qui vit en paix depuis plus de 70 ans on a complètement perdu depuis trois générations ce qui était au début quelque chose de normal ensuite qui c'est quelque chose d'un peu moins normal au fur et à mesure que la paix revenait mais qui était quand même transmis oralement dans les repas de famille par les parents puis par les grands-parents c'est-à-dire la tradition de la confrontation à la violence physique aujourd'hui les gens qui ont moins de 70 ans en France sauf les gens dont c'est le métier professionnel mais sinon personne n'a été confronté à la violence physique et donc nos femmes et nos hommes politiques les décideurs économiques les leaders médiatiques ce qui est très important et évidemment nos juges et bien n'ont plus de cette question qu'une vision livresque théorique et parfois dogmatique parce qu'en plus la question de la violence et surtout des armes est une question qui en France produit les délires les plus absolus y compris chez des gens dont on était en droit de penser qu'ils étaient quand même à peu près structurés intellectuellement et comme on est un pays qui n'a absolument plus de culture des armes on en a eu mais on ne l'a plus et bien les gens ne connaissent pas tout simplement les effets du matériel qui est utilisé par les forces de l'ordre et un exemple que je donne beaucoup c'est que le calibre standard de la police et de l'engendarmerie en armes de poing c'est le 9 mm et le 9 mm a été choisi parce que c'était une synthèse entre un certain nombre de choses mais il a très peu de puissance d'arrêt c'est à dire que si vous tirez au 9 mm sur un individu déterminé a fortiori s'il est sous des produits stupéfiants etc à moins de toucher un point vital qui va le déconnecter immédiatement vous avez quasiment aucune chance de le mettre hors de combat tout de suite or dans la légitime défense tout le monde se pose des questions sur à partir de quand je suis en légitime défense mais personne y compris dans les enseignements qu'on fait ne se pose la question de jusqu'à quand je suis en légitime défense et en fait ce qui est essentiel c'est de comprendre que la légitime défense ce n'est pas un temps instantané c'est un temps qui dure entre un commencement qui est la menace imminente la perception de la menace imminente et une fin qui peut être plusieurs dizaines de secondes après qui est la perception j'insiste sur le mot de la perception de ce que la menace a cessé et je vous renvoie aux centaines de vidéos notamment américaines sur le sujet on voit des ouvertures de feu dans tous les sens et au 9 mm il en faut 3, 4, 5, 6 pour que l'individu en face cesse d'être menaçant c'est-à-dire qu'il lâche son arme qu'il tombe etc et encore en tombant il peut garder son arme donc c'est des situations qui sont beaucoup plus complexes à cause du fait même des matériels dont on parle et qui sont trop mais que trop souvent méconnus par les juges alors justement je ne sais pas si tout le monde la connaît ou connaît ce qu'elle a pu dire peut-être faire un petit rappel allez allez je vous laisse faire parce que moi ça me fait mal alors je rappelle que Vanessa Codacioni elle est maître de conférence à Paris 8 et elle a expliqué dans l'introduction de son livre La légitime défense de 2018 que selon elle les grandes affaires de légitime défense depuis la fin des années 70 sont le plus souvent des homicides sécuritaires des crimes racistes et des violences policières elle analyse la manière dont les auteurs tentent d'échapper à la justice notamment par un renversement des figures du coupable et de la victime et plus spécifiquement concernant les forces de l'ordre elle a cité plusieurs affaires comme notamment celle de la rue Rossini de 1982 ou encore celle d'Amin Bentounsi de 2012 et elle a cherché à montrer que la légitime défense était invoquée pour maquiller des bavures policières en parallèle citant des affaires plus médiatisées elle a cherché à montrer que la légitime défense était utilisée pour justifier la mort de criminels ou de terroristes en s'appuyant notamment sur l'affaire Mérine Human Bomb ou encore Mérat donc elle semble parler d'un dévoiement de la notion de légitime défense qu'est-ce que vous en pensez ? alors j'en pense que vous savez quand les gens parlent c'est toujours intéressant de savoir d'où ils parlent c'est le fameux d'où parles-tu camarade de Lénine mais enfin sans remonter jusque là cette maîtresse de conférence elle est sur une ligne politique qui est une ligne d'extrême gauche et qui considère avant même qu'on s'intéresse à la question de la légitime défense que le criminel est la victime de la société dont il est le produit que toutes les classes défavorisées n'ont d'autres choix pour s'opposer à une société qui les opprime que d'utiliser de violences qui elle serait légitime c'est-à-dire qu'elle est légitimité de l'acte du criminel compte tenu de la violence que la société lui fait je caricature à peine sans doute un tout petit peu mais pas beaucoup donc une fois qu'on a dit ça quand elle explique que pour elle la légitime défense est une manière pour les forces de l'ordre de faire de la justice expéditive et d'assassiner des gens parce qu'elle ne dit rien d'autre c'est évidemment c'est même pas caricatural c'est outrancier c'est tout ce que vous voulez mais surtout et c'est ça qui est important c'est que c'est faux il n'y a pas de tous les exemples qu'elle donne sont des exemples sur lesquels il est parfaitement clair que d'abord l'auteur des actes de violence initiaux celui qui est mort était un délinquant et un délinquant qui avait commis des faits graves et ensuite que la police n'avait pas d'autre solution que de faire ce qui a été fait alors l'affaire Messerine c'est dans les années 70 sans doute aujourd'hui on ferait différemment il avait été comme c'était l'ennemi public numéro 1 il avait déjà tiré sur des policiers etc il y avait eu un renseignement qu'il allait se retrouver porte de clignot en cours à telle heure et les services notamment de la VRI de la BRB s'était mis un peu partout pour tendre une espèce d'embuscade et quand on l'a identifié dans une voiture il y a un camion qui s'est mis devant ils ont levé la vache et il y avait des mecs avec des armes longues qui ont tiré dans la voiture en disant que Messerine avait eu un geste vers son calibre tout ça en voyant les policiers c'est vrai qu'il en a pris beaucoup mais d'abord il a eu ce geste en tout cas qui a été confirmé par les juges et c'était on avait affaire à quelqu'un qui était un cop-killer comme disent les américains et qui était vraiment un voyou extrêmement dangereux pour la société qui lui-même avait tué un certain nombre de gens Eric Schmidt Human Bomb vous vous souvenez peut-être c'était enfin vous ne vous souvenez pas puisque vous êtes jeune mais vous vous souvenez d'avoir lu c'était la maternelle de Neuilly en 1993 c'était un type qui avait été prendre des enfants en otage et dans une maternelle donc ça avait duré deux jours je crois de mémoire et il avait un système pyrotechnique avec une ceinture explosive autour de lui avec un bouton attaché à son poignet et les éléments de reconnaissance que le raid avait pu envoyer à l'intérieur avec les ancêtres des micro-caméras etc avaient conclu que vraisemblablement le système était un système réel que ce n'était pas factice et donc ils l'ont drogué il s'est fait livrer pour lui et les enfants de la nourriture de l'eau ils ont drogué je ne sais plus si c'est l'eau ou la nourriture le gars a fini par s'endormir et il y a une équipe du raid qui est rentrée et l'intéressé a été tué parce que il n'était pas question de prendre le moindre risque qu'il ait un mouvement réflexe en se réveillant et que le mouvement réflexe consiste simplement à appuyer sur le dispositif pyrotechnique qu'il avait à la main j'indique d'ailleurs que dans les services les services antiterroristes aujourd'hui enfin les services d'intervention les forces d'intervention de la police ou de la gendarmerie mais également de plus en plus tous les services de police et de gendarmerie dans les exercices de formation au tir et en tout cas moi dans ma conférence on y consacre aussi un petit moment on rappelle que s'il y a une suspicion de ceinture sur un individu puisque à l'époque c'était exceptionnel mais aujourd'hui malheureusement c'est pas le cas de figure qui est un cas de figure tout à fait envisageable dès lors qu'il y a suspicion vous savez c'est le fameux quand il y a un doute il n'y a plus de doute on ne peut pas se permettre de dire le pauvre c'est le fruit d'une société qui l'a violenté et c'est lui la vraie victime et puis le temps qu'on ait pensé ça se retrouvaient tous transformés en chaleur et lumière sur un rayon de 50 mètres donc ce qui s'était passé après la mort d'Eric Schmitt c'est que la famille de Schmitt a déposé plainte et que là il y a des magistrats qui au lieu de classer ça sans suite et de clôturer ont gratté et le tireur le tireur a été emmerdé pendant dix ans ce qui a créé beaucoup d'amertume au raid et par effet miroir au GIGN parce que ces gens qui tout de même sont là pour protéger pour nous protéger dans des circonstances les plus complexes ont mal vécu et a raison le sort judiciaire qui a été fait à l'un des leurs c'est quand même bien terminé ça a été dix ans dont on aurait pu se passer Mera sérieusement je crois que c'est pas la peine d'épiloguer et l'affaire je sais plus comment s'appelle le mec en 2012 Ben Toonsi Ben Toonsi ouais donc Ben Toonsi c'est un type qui a été recherché qui avait une grenade sur lui qui a été identifié dans un café de la Seine-Saint-Denis et il y a une équipe qui est arrivée mais il a été reconnu repéré et les policiers c'était les policiers sur place qui y sont allés il y a eu une fusillade et il a pris une balle dans le dos et là encore moi je peux vous donner dix scénarios qui font qu'on peut être en légitime défense en ayant tiré dans le dos de quelqu'un en particulier quand il a une grenade à la main ce qui semble-t-il était le cas dans ce dossier et le collègue qui a tiré a été acquitté en première instance et condamné de mémoire à de la prison exorci par la cour d'assises d'appel alors déjà c'est le parquet qui a fait appel ce que je trouve un peu curieux parce que je pense que le parquet devrait quand même un peu plus être là pour soutenir ceux qui protègent nos concitoyens mais surtout en fait ce qui a plombé beaucoup le tireur c'est que c'était un dossier que je connais je n'étais pas dedans mais enfin on en a beaucoup parlé et de ce qu'on m'a dit le type l'auteur du tir policier était un type qui avait une c'était pas un type très bien d'après ce que j'ai compris et en tout cas l'enquête a démontré d'abord qu'il a demandé à des collègues de mentir ce qui est une énorme une énorme erreur que je le dis pour mémoire mais même si ça vous arrive à vous chez vous en vacances etc vous êtes étudiant vous vous faites emmerder vous vous défendez et il y a un type qui meurt mais ce qui est la chose essentielle c'est de ne pas mentir aujourd'hui les moyens d'enquête les moyens la police scientifique le fait que tout le monde a un téléphone qui filme etc font que sauf si vous êtes seul sur le plateau du Larzac et dans ce cas là est-ce qu'il y a moins de vous faire agresser mais vous avez une chance statistique extrêmement élevée qui est des éléments objectifs d'enquête qui permettent de définir et de déterminer à peu près ce qui s'est passé donc il ne faut surtout pas mentir ensuite je crois qu'il avait insulté le juge par téléphone alors qu'il était sur écoute bref et il a été c'est au moins autant son comportement que les faits eux-mêmes qui ont conduit à sa condamnation en appel mais enfin c'est une affaire qui avait ému un certain nombre de gens l'action s'était déroulée pile entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2012 ce qui n'avait pas contribué à apaiser les esprits et voilà mais le Bentuzzi je ne me souviens plus exactement quel était son pédigré mais c'était un pédigré qui était fait de délinquance et de violence et je vais le dire comme ça il me sera beaucoup pardonné mais il ne manque pas à notre société voilà donc là madame madame Calcheunier est dans une logique politique qui est de celle que je vous ai expliqué mais dont c'est très intéressant de savoir qu'elle existe parce que parce que il y a de plus en plus d'opposants structurés à la république à la république telle qu'on la connaît à un autre pays et qui s'exprime en particulier alors qui s'exprime sur les questions de discrimination en essayant de changer les définitions du racisme c'est l'indigénisme pour faire large et qui utilise tous les moyens médiatiques et juridiques pour systématiquement prendre les dossiers dès qu'il y a un policier ou un gendarme qui a ouvert le feu on l'a encore vu près d'Annecy la semaine dernière où il y a un gendarme qui a tué un mec la famille a déposé plainte et elle a pris comme avocat un de mes confrères qui est désormais un des spécialistes qui est un des portes-étendards de cette philosophie juridique qui est aussi une philosophie de vie et donc dont il faut évidemment tenir compte lorsqu'on se prépare à tout ça je ne sais pas si j'ai été oui alors il y a une dernière question que je trouve intéressante donc un régime dérogatoire donc présomption de légitime défense je vous ai dit non je vous ai dit pourquoi et est-ce qu'il faudrait des magistrats spécialisés par exemple on pourrait on pourrait imaginer que dans les ressorts GIFS des juridictions interrégionales spécialisées il y ait un pôle de 3 ou 4 magistrats qui soient spécialisés dans les questions d'usage de l'arme par les forces de sécurité intérieure pourquoi pas ça permettrait de les former de leur apporter une formation spécifique et d'avoir donc des magistrats qui du coup ne présenteraient pas les inconvénients que j'ai évoqués tout à l'heure sur la méconnaissance des matériaux et des tactiques utilisées par nos policiers et nos gendarts Très bien alors juste avant de passer au deuxième thème de la conférence on a une question de Laura qui en appelle à votre expérience en tant qu'avocat et elle demande si votre rôle d'avocat auprès des forces de l'ordre a évolué et quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez face au magistrat Le rôle a évolué parce que aujourd'hui les policiers et les gendarmes ont enfin compris que c'était pas infamant d'être assisté par un avocat pendant longtemps quand ils étaient convoqués à l'IGPN ou autre ils disaient bon non mais moi j'ai rien fait de mal les avocats c'est pour les voyous en fait pas du tout c'est pas infamant de prendre un avocat et d'aller consulter un avocat avant une audition quel qu'en soit le cadre quand on est impliqué même si on est un bon procédurier et qu'on connait la loi quand on est impliqué quand on est impliqué pardon l'émotion prime et ça c'est vrai c'est vrai pour tout si un avocat pénaliste est impliqué dans une histoire il aura toujours beaucoup plus de mal à avoir par définition à avoir le recul nécessaire donc pour les policiers et les gendarmes c'est pareil et par exemple ce que je dis dans mes ce que je dis à l'ENSP donc je vous le répéterai si on se croise là-bas les uns et les autres ou ce que je dis quand je vais dans les unités de gendarmerie c'est qu'il faut que les commissaires les chefs les chefs de circonscription les commandants de groupement en gendarmerie se renseignent et identifient dans leur département un cabinet d'avocat qui est plutôt pro-flique alors il ne s'agit pas forcément d'avoir je veux dire les vraiment très bons en France sincèrement deux quoi sur le créneau avec des différences entre les deux mais globalement on est tous les deux complètement bons moi j'ai formé tous mes collaborateurs etc. donc je les ai emmenés tirés au raid à toutes les armes j'ai mis en situation de stress donc on est vraiment prêt mais il ne faut pas rêver si vous avez un de vos effectifs qui va être interrogé suite à une ouverture de feu on ne va pas prendre le train toutes affaires cessantes et arriver dans les deux heures ça ça n'existe pas donc ça veut dire qu'il faut un avocat sur place qui soit un peu le référent de la police ou de la gendarmerie et ensuite nous les avocats parisiens on va venir travailler avec lui en bonne intelligence mais pour l'urgence pénale c'est sûr que ce n'est pas l'avocat parisien qui va venir sauf cas tout à fait exceptionnel et donc c'est des choses qu'il faut anticiper le maître mot et ça c'est ça en ce sens il y a sans doute une vraie évolution confortable pour le fonctionnaire et pour nous parce qu'évidemment plus on peut travailler hors urgence mieux c'est c'est de se préparer à ces situations en faisant faire des formations si c'est possible et en tout cas en intégrant le fait qu'un avocat dans le dispositif ça ne peut faire que du bien ensuite les difficultés avec les juges l'évolution les juges d'instruction c'est-à-dire les juges du siège c'est-à-dire instruction et audience ça n'a pas tellement changé il y a toujours ces profils certains sont des gens bien au sens éclairés sur le sujet d'autres sont beaucoup plus fermés ça c'est comme ça par contre une évolution significative et dans le bon sens depuis 2015 malheureusement compte tenu de l'actualité enfin en tout cas ça a au moins abouti à ça c'est que les parquets les procureurs sont beaucoup plus lucides sur ces questions que les parquets placent moins les collègues en garde à vue ils font beaucoup plus d'auditions libres ce qui est bien parce qu'il y a déjà le traumatisme de l'action alors si en plus on se retrouve traité comme un voyou procéduralement c'est quelque chose qui est à raison très très mal vécue par les policiers et les gendarmes et puis des décisions de classement sans suite en général assez rapides mais derrière je vous l'ai dit pour des raisons que j'ai déjà évoquées systématiquement aujourd'hui systématiquement soit la personne blessée par les policiers soit sa famille si la personne est morte déposeront plainte avec constitution de partie civile aujourd'hui c'est pas c'est pas 80% c'est 100% des cas il y a une affaire au Havre où il y a une patrouille de sécurité publique qui arrive vous avez qui passe dans un quartier compliqué du Havre deux types qui sont en train de s'entretuer à coups de couteau il y en a un qui est clairement qui a pris le dessus et qui est là en train de planter l'autre les policiers sortent et en légitime défense ils tirent sur celui qui est en train de tuer l'autre qui est d'ailleurs le tuera et l'agresseur est donc tué par les tirs des policiers lutte à mort pour des territoires de drogue des types avec extrêmement défavorablement connus des gros voyous les deux et bien la famille la famille de types qui a été tué par les policiers d'abord il y a eu une grande émotion marche blanche etc ce qui est un peu lunaire quand on sait que c'était des gens qui polluaient la vie du quartier et ensuite la famille a porté plainte quand le parquet a classé très vite la famille a porté plainte et il y a eu un bon lieu et il a fallu aller dans la chambre de l'instruction de la cour d'appel ça a pris 18 mois et c'est la raison pour laquelle et je finis par là mais ça c'est très important d'où l'intérêt de bien travailler en amont avec un avocat aujourd'hui comme on sait que les familles iront chez le juge d'instruction même quand c'est entre guillemets évident et carré il faut que les enquêtes du parquet soient bien faites et il est absolument indispensable que les policiers et les gendarmes comprennent que c'est légitime dans un état de droit qu'il y ait une enquête suite à la mort de quelqu'un même quand le tir est à l'évidence légitime même quand la personne qui est morte est en train de causer une atteinte grave au pacte social il est absolument légitime qu'il y ait une enquête et donc moi dans la pédagogie qui est celle de l'avocat j'explique toujours à mes clients qu'il faut se calmer parfois il y en a qui sont très remontés je fais chier les collègues chacun fait son métier et c'est dans votre intérêt de faire le PV le plus précis possible d'y passer du temps quitte à y passer une journée parce que ce PV précis c'est le PV qui va vous dégager 15 ou 18 mois après lorsque vous vous retrouverez chez le juge d'instruction à l'initiative de la famille parce que le pire ce serait que l'enquête soit bâclée parce que le parquet ils disent votre histoire c'est évident il n'y a rien au revoir et merci et reposez-vous bien et puis que derrière il y a une plainte avec constitution de partie civile il y a des il y a tant que ça se mette en place etc vous êtes entendu par le juge un an après vous ne vous souvenez pas de tout les constatations n'ont pas été bien faites etc et résultat on a un dossier qui est imparfait fruit du temps qui est passé vous voyez mais quand dit l'avocat de la partie civile c'est à dire de la famille du type qui est mort il va dire regardez on nous cache des choses puisque tout ça c'est des investigations qui n'ont pas été faites elles n'ont pas été faites pourquoi ? parce qu'elles étaient contre la police et donc c'est sciemment que ça n'a pas été fait et donc c'est un effet pervers extrêmement dangereux et c'est pour ça qu'il faut en faisant bien sûr avec beaucoup de pédagogie mais il faut que les policiers et les gens comprennent que un l'enquête est normale et deux il vaut mieux y passer du temps au début parce que ça évite beaucoup d'emmerdes à la fin Très bien alors s'il n'y a pas davantage de questions sur ce premier thème on va pouvoir enchaîner sur le deuxième thème qui sera consacré à la détérioration du lien police-population puisqu'en effet depuis plusieurs années la France se situe dans le tiers inférieur des états de l'Union Européenne s'agissant du niveau de confiance exprimé par la population à l'égard de sa police ces chiffres peuvent s'expliquer notamment par l'échec de la police de proximité dans le début des années 2000 et par le contexte de méfiance nées des vagues de dénonciations de violences policières successives donc de manière générale quelles seraient selon vous les sources de la détérioration du lien police-population alors il faut remettre les choses en perspective le lien n'est pas si détérioré que ça puisque quand vous regardez les indices les baromètres publiés très régulièrement par les médias sur des grandes enquêtes d'opinion la police est l'une des institutions avec l'armée dans lesquelles les français ont le plus confiance je crois que l'armée est en premier et la police est en 11 secondes avec des taux qui sont régulièrement entre 70 et 80 plus pour cent ça c'est le premier point donc il faut le constat doit être relativisé ensuite le deuxième point c'est que on était remonté on était monté à des chiffres très très hauts sur la période 2015-2016 pour des raisons évidentes et le 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 chiffre a beaucoup baissé pour atteindre donc je crois qu'il est il est descendu entre guillemets 70-75% parce que il y a eu les affaires des gilets jaunes et avec un énorme battage médiatique qui a été fait autour des gens qui ont perdu un oeil ou une main comme les gilets jaunes étaient une révolte qui vient au-delà de la police c'était une révolte contre l'état contre tout ce qui est tout ce qui est installé les gilets jaunes c'est vraiment c'est du pré-révolutionnaire et forcément à partir du moment où les forces de l'ordre ont montré les événements insurrectionnels le fait même qu'il y ait de la violence qui a été utilisée sur laquelle je vais revenir c'est quelque chose qui a été extrêmement mal vécu par des gens qui étaient déjà chauffés à blanc et donc utilisé comme un exemple de ce que précisément le régime politique était prêt à tout et même à tirer sur sa population etc. tout ça n'est pas vrai c'est-à-dire c'est une construction intellectuelle politique mais elle a beaucoup marqué et elle a beaucoup marqué pourquoi parce qu'elle a été relayée par des gens qui plus ou moins de bonne foi avaient un intérêt politique contre le cette fois-ci contre le régime politique actuel contre le gouvernement d'Emmanuel Macron avait un intérêt politique à laisser planer une ambiguïté pour affaiblir l'autorité gouvernementale donc je pense en particulier à des gens à la gauche surtout la gauche de la gauche et à la droite de la droite donc tous les gens qui étaient en frontal en essayant de récupérer le mouvement des gilets jaunes qui au départ était un mouvement apolitique ont évidemment utilisé jusqu'à la corde cette vision caricaturale des choses un mot quand même là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions que vous m'avez passées il y a des sous-questions sur la notion de violence policière etc donc là il faut que ce soit clair une bonne fois pour toutes les violences policières ça n'existe pas il n'y a pas de violence policière pourquoi parce que la violence policière est légitime donc en réalité ouais il y a des violences policières c'est normal ils sont là les policiers sont là pour utiliser la force en ce qu'il y a besoin donc évidemment c'est une réponse qui n'est pas satisfaisante il faut la préciser ce qui existe et c'est tout le sujet ce sont les violences policières illégitimes mais il ne faut surtout pas tomber dans le travers sémantique des gens qui sont dans des logiques de déstabilisation de l'institution en acceptant de reprendre leur vocabulaire toute chose égale par ailleurs c'est comme les gens qui essayent d'imposer dans le débat public le terme d'islamophobie l'islamophobie pour des raisons viendra à la fin si on a 5 minutes pour que je développe vous avez sans doute déjà lu soit ce que j'ai écrit soit ce que d'autres ont écrit sur le sujet parce que heureusement je ne suis pas le seul c'est un concept qui a été inventé par les islamistes pour empêcher le débat sur l'islam politique la violence policière c'est exactement pareil donc la violence policière la seule qui puisse poser le débat c'est la violence policière qui ne serait pas légitime soit dit en passant ça explique pourquoi et c'est un des grands arguments qu'on entend en ce moment sur le sujet les gens disent le mec qui a balancé une canette de bière ou un pavé sur un CRS il est jugé en comparution immédiate donc au bout de 72 heures 48 heures plus la journée de jugement alors que le policier qui a tiré au LBD dans le visage d'un pauvre type qui passait bien entendu par là par hasard et bien au bout de deux ans il n'y a toujours pas de procès c'est pour une raison très simple la violence contre un policier c'est en soi une infraction pénale donc le simple constat de ce qu'un individu a utilisé la force contre un policier ça suffit dès lors que c'est constaté pour pouvoir le juger donc 48 heures comparution immédiate c'est fait pour ça alors que si un policier a causé au cours d'une intervention de police un dommage physique sur quelqu'un il faut d'abord constater ce dommage ça en général ça va vite mais ensuite il faut une enquête approfondie pour établir si oui ou non le dommage qui n'est pas contesté a pour origine un acte de police légitime ou non et ça c'est très long ça c'est vraiment long et comme l'IGPN n'a pas des effectifs extensifs et que par ailleurs extensibles et que par ailleurs l'IGPN est chargé de tout le reste sur la police de la police au sens large et bien forcément ça prend beaucoup plus de temps mais en ce moment là on arrive à avoir c'est en ce moment qu'arrivent au tribunal depuis la fin de l'année 2020 on a les premiers procès des policiers qui sont poursuivis pour des violences illégitimes mais en ordre de grandeur pour vous donner une idée sur les tirs LBD on est je crois à 92% de tirs considérés comme légitimes par l'IGPN parce qu'il faut quand même rappeler une chose quand même on va mettre un peu l'église au centre du village c'est que le constat de ce que quelqu'un a perdu un oeil ou une main pour terrible qu'il soit pour l'individu n'implique pas nécessairement que l'acte policier était illégitime moi je pose juste la question pour l'oeil on peut en discuter il peut y avoir le gars qui était là vraiment par hasard et qui faisait rien et qui est en dommage collatéral sur un tir j'ai un dossier comme ça où c'est indiscutable que la personne est en dommage collatéral on peut se demander compte tenu de ce qui se passait 30 secondes avant à l'écran pourquoi il était resté là etc mais en tout cas sur l'acte lui-même c'est un dommage collatéral mais les gens qui perdent la main pour perdre la main perdre la main ça implique d'avoir ramassé une grenade donc pourquoi ramasser une grenade si ce n'est pour la renvoyer sur les policiers donc les gens qui perdent la main sont des gens qui commettent eux-mêmes des violences contre les forces de l'ordre et c'est terrible à dire mais s'ils n'avaient pas commis cette violence et bien ils auraient gardé leur main voilà donc il y a beaucoup il y a des procédures sur les tirs de LVD mais il y a très peu de procédures sur les mains arrachées parce que la main arrachée en soi c'est une blessure qui signe quasiment à elle seule le fait d'avoir commis une violence contre les policiers mais encore une fois tout ça est utilisé pour les raisons que je vous ai expliquées il y a 5 minutes par des gens qui sont sur un agenda politique beaucoup plus que sur un agenda juridique alors maintenant j'en reviens à la question donc de la baisse relative on l'a vu mais de la baisse tout de même de confiance dans les forces de l'ordre il y a ce biais politique après les gilets jaunes et puis il y en a un deuxième et ça ça renvoie également à l'état du pays c'est que vous avez la France en général a subi l'irruption la manipulation du mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis après la mort de George Floyd Assa Traoré qui est une égérie qui réclame justice après la mort de son frère sauf qu'en fait quand on l'écoute il n'y a de justice que si elle gagne c'est-à-dire que si elle perd ça prouve que la justice est corrompue donc c'est une manière de voir les choses un peu particulières mais donc les Traoré est extrêmement habilement soutenu financé etc ont véhiculé l'image d'une police raciste ce qui n'est pas vrai parce qu'il n'y a pas de racisme systémique il peut y avoir des actes individuels de racisme comme dans tout corps de métier mais il n'y a pas de racisme systémique et eux ont véhiculé l'image d'un racisme systémique et comme on est dans le cadre bien au-delà des questions policières dans une société qui se tend considérablement ce qui m'inquiète beaucoup ce n'est pas le sujet du soir mais je vous le dis pour l'avenir ça m'inquiète beaucoup on est dans une société qui se tend qui s'ethnicise qui se communautarise qui devient de plus en plus violente et donc comme le policier c'est celui qui fait le tampon entre le citoyen et la violence forcément c'est celui qui est en première ligne et c'est celui qui est montré du doigt parce que sa présence sur le terrain l'expose à être au cœur de toutes les polémiques et à être utilisée dans le cadre des polémiques avec des vidéos tronquées etc vous connaissez ça vous connaissez ça par cœur donc c'est vraiment ça pour moi les deux raisons j'en ajoute une troisième vous m'avez posé la question sur la police de proximité au moment qui était la réforme du gouvernement Jospin de mémoire entre 97 et 2002 ce qui ne vous rajeunit pas beaucoup plus que tout à l'heure et moi je dis simplement que par définition la police c'est une police de proximité puisque la police c'est sur le terrain mais là où c'est compliqué c'est que vous avez aujourd'hui tout un tas de territoire qui sont ceux où il y en aurait eu plus besoin où la police ne peut plus aller faire de la patrouille proche de la population en allant saluer le boucher le boulanger et la supérette parce que le boucher il s'est barré où il est devenu halal le boulanger pareil la supérette pareil ou alors elle est raquettée par les voyous et dès qu'une voiture de police reste plus de 10 minutes les effectifs se font caillasser ils sont obligés de partir donc sur ces territoires là c'est extrêmement compliqué et ça conduit alors là aussi il y a tout un débat est-ce qu'il y a une militarisation de la police dans les équipements dans les réactions etc et c'est un cercle vicieux mais qui est extrêmement préoccupant et donc il est très difficile de sortir mais il y a tout un tas de territoires où la police ne peut plus faire ce travail qui était absolument essentiel ce travail d'îlotage qui permet d'avoir une police qui rassure sa population et réciproquement et qui en même temps ça c'est ce que les gendarmes arrivent un peu plus facilement à faire dans les zones dans les zones périurbaines ou rurales et en même temps à collationner de l'information etc donc il y a tout un tas de choses vertueuses qui en découlent mais en zone police il y a des endroits où c'est en pratique devenu impossible alors ça nous renvoie à des sujets beaucoup plus vastes mais c'est également tout ça sont des conséquences du délitement de l'Etat et du délitement de l'autorité de l'Etat parce qu'encore une fois on en revient à ce constat que le policier ou le gendarme c'est le premier représentant de l'Etat au contact de ce qui ne fonctionne pas voilà un peu la réponse que je voulais vous faire sur ce point alors justement en ce sens faudrait-il plutôt que de réinstaller une police de proximité augmenter les effectifs de police notamment pour pallier les 13 000 suppressions de postes qui ont été prononcées au sein de la gendarmerie de la police ou le carguéna Sarkozy alors vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure mes deux livres j'ai écrit le dernier je l'ai écrit en octobre 2020 c'est un livre qui s'appelle Osons l'autorité donc c'est un livre dans lequel il y a d'une part un constat avec tout ce qui va mal donc là je me suis arrêté à 200 pages mais j'aurais pu en écrire à 1000 et ensuite je me suis je me suis mouillé et je propose sur 150 pages à peu près un programme qui est un programme sécurité intérieure j'explique dedans que la chose la plus importante la mère de toutes les batailles ce serait de quasiment au moins doublé mais rien qu'en le disant comme ça on se rend compte aujourd'hui c'est utopique mais il faut faire attention parce que si on ne veut pas que tout se casse la gueule il ne faut quand même pas trop attendre avant de réaliser les utopies il faut considérablement renforcer moi je pense qu'il faut les doubler les ministères les budgets des deux ministères qui concourent à la sécurité de nos concitoyens c'est à dire l'intérieur et la justice pour s'en tenir à l'intérieur il faut il faut vraiment mais un plan marchal mais massif c'est pas en matière judiciaire pour la justice ils sont tout contents ils ont augmenté de 8% ce qui est bien de 8% c'est 2 ou 3 gouttes d'eau il faut un effort massif au ministère de l'intérieur les derniers ministres expliquent que c'est formidable ils n'ont jamais eu des budgets aussi élevés mais il faut que vous sachiez qu'il y a 80% du budget en grande masse je me demande si c'est pas 81% en réalité qu'est-ce qu'on appelle du titre 2 le titre 2 c'est les salaires et pensions donc le budget de fonctionnement en réalité il est au mieux il est stable et au pire en réalité il est plutôt sur une tendance légèrement baissière donc le problème du recrutement c'est que si vous recrutez des policiers en plus ce que je veux dire c'est pas simplement si vous ne compensez pas juste les départs en retraite vous allez vous retrouver avec du titre 2 sur 35 ans c'est-à-dire qu'un policier jeune qui rentre c'est quelqu'un qui va faire une carrière de fonction publique et donc qu'il va falloir payer jusqu'à sa retraite et ensuite lui payer la retraite donc on est obligé d'intégrer ça dans le calcul il y a eu beaucoup de recrutement depuis quelques années moi ma perception qui résulte de mes échanges avec les uns et les autres à tous les niveaux y compris à très haut niveau c'est qu'on a moins besoin aujourd'hui de nouveaux recrutements parce que là on sort de 5 ans de très gros recrutement donc il faut digérer les jeunes collègues quand je dis les digérés c'est-à-dire qu'il faut que le système les intègre et les forme sur le terrain ce qui n'est pas acquis comme en matière de renseignement on dit les GSI ils ont pris plusieurs milliers d'analystes c'est très bien mais un analyste fin c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'apporter une plus-value sur une situation sur laquelle il est supposé apporter un commentaire c'est vraiment des années donc ces jeunes policiers il faut maintenant finir de les former dans les services et ensuite ils vont se bonifier et rendre tous les services qu'on est en droit d'attendre donc le problème pour moi c'est pas tant de recruter encore on a déjà beaucoup recruté ces 5 dernières années c'est maintenant de sortir de ce qu'on appelle les tâches indues alors je ne suis pas le seul à le dire je ne suis pas le premier à le dire mais il y a des choses qui sont des policiers parfois qui font des choses qu'ils n'ont pas à faire moi je veux voir on a vu les élections régionales il n'y a pas longtemps qu'il fallait aller au commissariat où vous avez un vieux brigadier chef qui va prendre pour faire les procurations etc tout ça c'est des tâches au nom de quoi est-ce que c'est la police qui s'occupe de ça et des tâches indues il y en a d'autres vous avez des missions dites de plantes vertes où on met des mecs des domiciles des personnalités on peut tout à fait protéger ces domiciles de façon efficace et d'ailleurs soit dit en façon plus discret parce que là quand vous avez une carte de CRS tout le monde se dit tiens qui est-ce qu'habite là de façon beaucoup plus discrète avec des patrouilles dynamiques quitte à ce que la police du quartier passe une ou deux fois par heure près du missile en question mais si elle passe deux fois par heure tout le reste du temps la patrouille va tourner et va aussi assurer la sécurité dans les roues autour etc. donc bref ce que je veux dire par là c'est que on a aujourd'hui beaucoup plus un effort donc il faut un budget massivement augmenté vous l'avez bien compris en particulier le fonctionnement mais il ne nous faut pas tant des effectifs en plus qu'une meilleure utilisation de ceux dont on dispose après si on peut en avoir un peu plus ce serait idéal mais à mon avis ça ne met plus l'urgence du monde Peut-être une dernière question sur l'armement et les techniques d'interpellation qui sont utilisées étant donné que certains élus ou collectifs ont appelé à désarmer les policiers ou à interdire certaines techniques d'interpellation je précise que l'apprentissage de la technique de la clé de coup en école de police a été interdite à la suite de l'affaire Cédric Chouvia par le précédent ministre de l'Intérieur est-ce que ce serait la solution justement pour rétablir un lien police-population ? Vous savez les gens les gens alors d'abord il ne faut pas c'est c'est le maintien-coup il faut éviter de mettre clé-coup c'est plus maintien-coup qu'il faut dire que clé-coup la clé de coup c'est comme les gens qui disent la clé d'étranglement ça fait moyennement envie encore une fois le vocabulaire fait partie de la guerre idéologique se gagne aussi dans le vocabulaire donc moi je refuse de parler de clé de coup je suis l'avocat des policiers dans l'affaire Chouvia il n'y a pas du tout de clé de coup il y a un maintien-tête qui ne s'est pas bien passé pour tout un tas de raisons mais ce n'est pas le moment c'est ni le lieu ni le moment de rentrer dans les détails puisqu'il y a une enquête compliquée en cours mais moi je fais un pas de côté et je pose la question suivante si à chaque fois qu'il y a un affaire d'hiver tragique et l'affaire Chouvia est vraiment une affaire tragique mais si à chaque fois qu'il y a une affaire tragique on raisonne comme en 2014 après l'affaire de la grenade qui a tué un manifestant sur le barrage de chez Clou dans le sud de la France il y avait une ZAD et de grosses violences grosses grosses violences et il y a une c'était une grenade offensive et elle est rentrée dans la pile dans la capuche dans le dos du gars et elle a explosé le mec a été tué il y a eu un non-lieu définitif il n'y a pas très longtemps confirmé par la chambre de l'instruction pour le gendarme mais le ministre de l'intérieur de l'époque Bernard Cazeneuve avait pris comme première mesure tout de suite d'interdire les grenades offensives alors les grenades offensives ok on les interdit ensuite après les gilets jaunes donc le premier trimestre 2019 on a considéré qu'il y avait quand même trop de blessés avec le LBD et donc on a changé la munition du LBD on a une munition qui est à peu près 70% enfin pardon 30% moins puissante que la munition initiale mais ensuite on a interdit les glides et les grenades etc donc si vous voulez vous vous retrouvez on interdit tout à chaque fois qu'il y a une émotion on interdit tout et puis le jour où la vague va arriver on va être un tout petit peu étonné de ne pas avoir les moyens de la stopper c'est compliqué vous savez parce que moi il se trouve que j'ai fait j'ai fait beaucoup de sports de combat j'ai fait des choses j'étais un peu agité quand j'étais jeune et donc j'ai une expérience de la violence physique mais encore une fois la plupart des gens y compris des commentateurs et y compris certains dans les fonctions d'encadrement dans la police sortis ils en ont très peu quand vous voulez interpeller un type il n'y a que dans Mediapart qu'on croit que pour interpeller quelqu'un il faut lui dire excusez-moi monsieur mais je vais vous interpeller est-ce que vous auriez l'obligence de me tendre les deux poignets pour pas que je vous fasse mal c'est pas vrai ça se passe pas comme ça quand vous voulez maîtriser quelqu'un qui ne se laisse pas faire quelqu'un même s'il n'a pas l'expérience de se battre quelqu'un qui est très énervé très excité même il n'a pas besoin d'être gaulé comme un golgote il donne des coups dans tous les sens il faut être au moins 4 Frédéric Pechenard l'ancien des GPN qui est un bon copain il me disait à l'époque où il était encore des GPN il me disait moi il y a des endroits où pour une interpellation normale il me faut 4 fonctionnaires par personne interpellé et dès que c'est dans des quartiers un peu difficiles c'est 5 ou 6 et j'ai 1 ou 2 fonctionnaires blessés à chaque fois sur le groupe donc l'interpellation ce n'est pas une promenade de santé et il faut des techniques pour maîtriser les gens après et c'est toute la sensibilité dans le travail de formation c'est qu'il faut toujours tout faire et améliorer encore et encore les choses parce que c'est absolument anormal que des gens meurent en étant interpellés c'est un échec à chaque fois il n'y a absolument aucun doute là-dessus c'est un traumatisme pour le mec qui est mort évidemment mais pour les fonctionnaires concernés c'est un drame absolu aussi c'est un drame pour tout le monde donc ce qu'il faut c'est travailler encore et encore les bons gestes techniques et surtout c'est là où je veux en venir c'est que et ça c'est très difficile mais ça c'est indispensable il faut que les fonctionnaires comprennent quand c'est bon quand c'est maîtrisé et relâcher un tout petit peu la pression parce que malheureusement on a beaucoup d'incidents avec des gens assez jeunes des fonctionnaires assez jeunes qui vont parce qu'ils ont peur l'uniforme ne fait pas disparaître la crainte d'être blessée etc donc ils y vont il y a la niaque du combat parce que c'est avant tout malheureusement c'est du combat après on met du droit au-dessus mais à partir du moment où vous avez deux personnes qui s'empoignent c'est d'avant tout du combat et donc il y a des gestes techniques à bien apprendre à driller à répéter encore et encore et ensuite et surtout à bien comprendre quand c'est fini c'est-à-dire qu'il n'y ait pas les dix secondes de plus où on serre en disant ça y est non 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 il faut garder cette lucidité de comprendre que l'individu est maîtrisé être aussi très attentif aux signaux émis par les personnes qui sont interpellées un type peut d'abord se rebeller et ensuite tout à coup avoir très très mal et avoir des réactions physiologiques parce qu'il a très mal alors ça peut être les mêmes qu'une rébellion tout ça c'est des choses très fines et comme il y a de plus en plus de violences et donc de plus en plus d'interpellations violentes et donc de plus en plus de situations de cette nature c'est vraiment un axe de travail sur lequel il faut beaucoup 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 de pédagogie mais vous dire qu'on va apprendre à maîtriser quelqu'un sans à un moment donné lui faire un maintien tête alors le maintien tête c'est la main qui est là et le dessus du poignet qui est sous le menton c'est pas d'écraser le problème c'est que souvent le maintien tête il va aller écraser la gorge normalement le maintien tête il part pas sur la gorge mais ça là c'est tranquille je suis dans mon salon je suis face à l'écran et tout va bien mais quand ça part en couille que ça roule dans tous les sens que ça tape ça donne des coups de tête des coups de tête en arrière et tout et bien il y a un moment où ça sert un peu et c'est pour ça qu'il faut il faut là encore beaucoup de pédagogie beaucoup de lucidité mais on n'interpellera pas des gens qui se rebellent sans à un moment donné les bloquer très bien alors on va pouvoir consacrer les 20 dernières minutes au dernier thème de la conférence qui porte sur l'ampleur des moyens sécuritaires face à la menace terroriste en effet alors que les services de renseignement français redoutent actuellement l'imminence d'une troisième vague d'attentats terroristes plus structurés que ceux de la précédente il est permis de se demander si la France et plus globalement les démocraties libérales sont suffisamment équipées pour faire face aux assauts islamistes et en ce sens le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et aux renseignements qui a été présenté en conseil des ministres le 28 avril 2021 renforce certaines mesures antiterroristes qui ont été adoptées à titre expérimental en 2017 selon vous offre-t-il des moyens juridiques et matériels suffisants aux services de police alors ça c'est un sujet qui est d'abord c'est un sujet d'avenir et c'est un sujet qui est hyper compliqué parce que dès qu'on aborde cette voie on se retrouve au milieu d'un champ de tir entre les tenants caricaturés comme étant les tenants du sécuritaire et les tenants des libertés individuelles etc l'objectif et moi c'est le postulat de tout ce que je dis sur le sujet c'est que une démocratie et en l'occurrence la France a le droit de se défendre mais c'est vrai pour tout c'est vrai pour notre politique d'immigration c'est vrai pour tout un tas de sujets il n'y a pas de le premier devoir d'un gouvernement le premier devoir d'un état c'est de protéger sa population d'accord là je rappelle quand même que tous les philosophes du droit Hobs, Locke, Rousseau etc sont d'accord sur un point c'est que la sécurité c'est la première exigence de la population j'indique soit dit en passant que c'est dans la déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1789 et qu'il y a même un article qui était prévu et qui n'a finalement pas été mis et qui aura quand même bien changé le cours des choses et en particulier les débats qu'on a aujourd'hui qui était un article qui je vous le cite de mémoire disait que tout citoyen a le droit de se défendre contre une menace il n'est pas écrit il est illégitime parce que ce n'est pas le terme de l'époque mais enfin c'est l'idée et pour se faire que tout citoyen a le droit de détenir et de porter une arme donc vous imaginez si on avait ça dans notre déclaration des droits de l'homme aujourd'hui ce serait assez rigolo de voir que les débats que ça générerait sur la limite de nos interprétations etc pourquoi ça n'a pas été maintenu dans le texte c'est que les constituants voulaient un texte très court et Mirabeau raconte dans ses mémoires que ce texte qu'ils ont fait un arbitrage ils ont supprimé plusieurs articles et ça c'est un des articles qu'ils ont supprimé tenez-vous bien vous savez pourquoi ils l'ont supprimé ils l'ont supprimé parce que c'était trop évident et que ça n'était donc pas la peine de le marquer quand on pense à ce qu'on vit aujourd'hui ça laisse rêveur donc il ne faut jamais oublier que la première des attentes de notre peuple c'est de la sécurité j'en profite pour dire ce que je dis dans tous mes débats les interviews télé etc sur le sujet que opposer la sécurité à la liberté c'est une aberration pourquoi ? parce que la sécurité l'un c'est la sécurité et le préalable des autres c'est à dire qu'on ne peut exercer ces libertés que si on est en sécurité si vous n'avez si dehors c'est le chaos vous aurez beau avoir toutes les libertés individuelles que vous voulez vous n'irez même pas traverser la rue j'ai un copain qui a servi à Sarajevo en 92 ce qu'il m'a raconté il y avait une avenue où il y avait des snipers et les gens étaient obligés de la traverser pour aller faire des courses et bien je peux vous dire qu'ils n'allaient pas souvent faire des courses mais pourtant ils avaient tout à fait le droit donc c'est vraiment il faut en revenir à la base dès lors qu'il y a cette mission d'assurer la liberté de nos concitoyens nos gouvernants depuis 2015 essayent de voir comment faire au mieux pour améliorer notre appareil répressif face à la menace des djihadistes sans pour autant changer la nature de notre système politique donc ça c'était le préalable ensuite un mot sur le début de votre question je ne sais pas si vous êtes inspiré de mon livre Camille mais vous avez le droit mais c'est vrai qu'il y a un vrai risque et on craint une troisième vague une troisième vague terroriste qui serait qui serait structurée comme en 2015 mais endogène c'est à dire née et construite en France et n'ont pas projeté depuis l'étranger encore que la base terroriste arrière qui est en train d'être constituée notamment par les Turcs en Libye actuellement fait craindre à moyen terme des attentats projetés de nouveau également mais restons déjà sur l'endogène aujourd'hui on a plusieurs centaines d'islamistes français qui ont été combattre en Syrie et en Irak qui ont été ou qui sont encore en prison et qui depuis 2018 commencent à en sortir massivement donc ça ce sont des gens qui on va y venir après dans la loi actuelle et dans la loi qui vient de la beauté sont l'objet de surveillance et on fait ce qu'on peut pour poursuivre les surveillances même après la prison mais ce sont des gens qui avant de revenir sur leur surveillance ont l'expérience du combat donc c'est des anciens combattants techniquement et ils ont le prestige dans beaucoup de quartiers qui est attaché à cette qualité d'anciens combattants et la capacité à recruter au milieu de tous les gens qui nous détestent dans ces différents quartiers des gens pour les transformer en joues capables de passer à l'action donc de les recruter de les former et de les coordonner c'est à dire que voilà quelques centaines d'individus qui ont les moyens de créer en France des groupes de gens capables de faire des choses des attentats qu'on appelle complexes pour vous donner une idée c'est un livre mais pour raconter cette anecdote il ne me donnera que plus on est de le lire un membre d'un service de renseignement militaire ne le disait pas moi on faisait une conférence ensemble avec une des unités de la préfecture de police sur la question du terrorisme et la situation actuelle et c'était des mecs les gars du renseignement militaire c'est des gens qui avaient été sur tous les terrains avec les soldats français et il faisait le constat que toutes les techniques de combat qui étaient utilisées en Irak en Syrie en Mali étaient des techniques qui dans les deux ou trois ans étaient importées en Europe et donc il est inéluctable que les savoir-faire locaux finissent par être importés en Europe et en France notamment évidemment par ceux qui rentrent et le type rappelait qu'il y a trois niveaux de violence de violence politique le premier c'est le terrorisme c'est-à-dire des actes ponctuels qui ont vocation à désorganiser et à choquer la société par l'intimidation de la terreur comme dit la loi le deuxième degré le deuxième niveau c'est la guérilla c'est-à-dire qu'on entre dans un rythme d'action notamment contre les forces de sécurité intérieure qui est un rythme régulier et le troisième c'est la guerre civile qui est le que la guérilla a vocation à installer en créant en créant une répression qui soit vécue comme une injustice et qui nourrisse du coup le parti d'en face etc donc le gars nous dit l'analyse intéressante c'est que ce type d'officier militaire disait aux policiers de la préfecture de police dans lesquels j'intervenais sur ce sujet il leur disait pour nous donc pour eux les renseignements en question qu'on allait basculer entre 2021 et 2025 du terrorisme à la guérilla c'est-à-dire qu'on allait avoir de plus en plus d'actes et au cœur de notre sujet en première rencontre les policiers et les gendarmes par des gens qui savent que c'est là le moyen de déstabiliser petit à petit une société il y a un grand théoricien du djihad qui s'appelle Al-Souri qui a écrit un bouquin en 2006 qui s'appelle l'appel à la révolution islamique mondiale et qui théorise c'est un peu long tout ça c'est écrit dans mon livre mais il théorise quel djihad peut déstabiliser l'occident il raconte pourquoi les anciens d'Afghanistan ça n'a pas marché pourquoi Al-Qaïda les attentats hyper spectaculaires ça n'a pas marché l'idée de générer un soulèvement des jeunes islamistes en Europe enfin en Occident les deux premiers ça n'a pas marché et il a dit en 2006 ça marchera le jour où il y aura la combinaison de deux choses un une fraction importante de la population européenne qui soit musulmane deux une guerre aux portes de l'Occident ou une fraction de cette population musulmane pour aller se former avec les islamistes et ensuite revenir avec un savoir-faire à l'intérieur et il explique donc ça c'est exactement ce qui s'est passé avec la Syrie depuis 2012 et il explique ce qui est très intéressant sur le plan politique que la ce qui est évidemment musulmane n'est pas islamiste mais que la fraction d'islamistes parmi les musulmans devait augmenter et que la façon où il va faire augmenter c'est de créer une victimisation évidemment artificielle une idée une idée de victimisation au sein de la population musulmane pour la désintégrer c'est-à-dire pour tout faire pour qu'elle ne s'intègre pas en l'occurrence pour la France dans le terreau de la République française mais qu'au contraire elle soit victimisée et qu'on donne l'impression aux jeunes musulmans qu'en France il n'avait le choix qu'entre être une victime du système ou alors un collabo s'il allait travailler dans le système et j'attire votre attention je vous fais juste une parenthèse sur le fait que c'est exactement exactement ce que fait actuellement le mouvement indigéniste avec des gens comme Tahar Bouhaf etc c'est mot à mot ce qu'ils sont en train de faire j'étais l'avocat de la policière Linda Kebab au début du mois de juin contre Tahar Bouhaf qu'il avait traité d'arabe de service et Bouhaf a expliqué extrêmement clairement que c'était ça que quand on était racisé comme ils disent c'est-à-dire issu de l'immigration et bien on avait le choix qu'entre être victime du système ou alors entraîner le collabo mais il n'y avait plus à leurs yeux de place pour l'intégration républicaine et des formidables réussites comme peuvent l'être celles de certains groupes de policiers gendarmes militaires ou juges ou que sais-je ou médecins ou afocats tous les gens qu'on connait qui s'intègrent parfaitement bien dans notre société donc tous ces gens-là sont en train de mettre en oeuvre les préceptes d'Al-Soury même s'ils n'ont pas forcément lu c'est très intéressant de le conserver à l'esprit je reviens donc au mode opératoire donc Al-Soury il disait quand un nain combat un géant je reformule la guerre asymétrique les attaques du faible au fort le faible ne peut gagner contre le fort qu'en l'usant c'est-à-dire en multipliant les attaques comme un nain qui ferait mille petites coupures à un géant qui au début c'est juste un peu agacé par des petites piques et puis il perdrait des petites gouttes de sang mais à force d'en perdre sur 10, 100, 1000 10 000, 100 000 entailles ça coulerait de plus en plus et d'un coup le géant tombe à genoux et c'est la stratégie que Al-Soury appelle la stratégie des mille entailles donc c'est exactement le profil des attaques qu'on a en France notamment contre les forces de sécurité intérieure depuis 2015 alors il n'y a pas que des attaques contre les forces de sécurité intérieure il peut à nouveau y avoir des attaques contre la population moi je pense qu'on est sous une très très grande tension et que l'un des risques aujourd'hui c'est qu'on ait une nouvelle attaque atroce alors moi j'ai des scénarios ça je peux vous en faire toute la soirée mais là il y a deux scénarios auxquels il faut se préparer le premier même si c'est celui qui aurait le plus de chances d'être décelé d'être identifié par les forces de sécurité par les services de renseignement parce que ça impliquerait quand même pas mal de communication c'est l'attaque d'un village isolé ça c'était une technique que les Algériens ont beaucoup utilisé au moment de la guerre civile dans les années 90 donc vous prenez un village du Larzac à 19h 300 habitants à 2h de route de la sous-préfecture reconnaissance auparavant sur Google Earth location de 3 voitures que de toute façon on ne ramènera jamais quelques calaches et des munitions les mecs vont dans le village ils tuent tout le monde ils mettent le drapeau de l'état islamique ils font une vidéo ils mettent en ligne et ils appellent tous les frères d'Europe à rejoindre en déclatant un califat le califat de je ne sais pas quoi à emploi et vous aurez pour voir si ça vient de partout alors là si ça arrive c'est un gros 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 trouble partout en France d'un coup vous voyez ça c'est un scénario qui n'est pas bon du tout un autre ce serait par exemple des adolescents de retour de Syrie ou pas qui iraient dans une école dans un quartier dans un quartier populaire et qui iraient faire une sélection entre les élèves selon leur origine ou leur confession et qui tueraient tout le monde sauf les musulmans voilà ça si on a un truc comme ça je pense que notre société le vivrait très mal et on est au bord et quel que soit l'acte qu'on subirait on est au bord d'avoir des actes commis par des types d'extrême droite souvent individuels parce qu'il y a 2-3 groupes qui ont été démantelés mais c'était pas sérieux mais on n'a jamais été aussi près du moment où un type un peu formé soit en cire militaire soit bien formé en tout cas aille défourailler dans une mosquée ou dans un quartier où il y a beaucoup de halal et ça ça générerait ça générerait également des troubles qui seraient bien plus importants que si on avait un attentat de plus un peu banal c'est terrible à dire mais vous voyez ce que je veux dire de islamistes comme on en a et comme on en encaisse une dizaine par an sans avoir énormément de réactions de notre part donc notre société est de plus en plus sous tension la part de gens dangereux donc au FSPRT il y a un peu plus de 20 000 personnes Darmanin a dit récemment qu'il y en avait 7500 qu'on suivait vraiment rien que 7500 c'est un chiffre qui est considérable mais après il y a beaucoup d'attentats qui sont commis par des gens qu'on n'avait jamais identifiés avant donc si vous avez pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure des gens qui sortent de prison et qui vont dans les quartiers faire un peu de prosélytisme assez discret suffisamment discret pour ne pas pouvoir être décelé par les services de renseignement et qui ensuite arrivent à se fournir des armes auprès des grands banditisme qui fait tout pour ne pas les vendre aux islamistes pour l'instant parce que le grand banditisme n'a qu'une envie c'est des hommes d'affaires ils n'ont qu'une envie c'est que le business et notamment le business des stups continue c'est pour ça qu'il y a énormément d'armes en France beaucoup de calages de RPG etc de missiles anti-chars tout ça il y en a plein enfin il y en a beaucoup mais c'est gardé c'est stocké c'est utilisé entre eux mais si un jour il y a un événement qui transcende cette discipline et cette logique business là ce sera utilisé contre nous et ça sortira d'un coup donc ce sont des on est sur un fil et les tensions qui traversent notre société font que malheureusement il n'y a quand même pas beaucoup de raisons de baigner dans un optimisme BA je pense que votre génération puisque moi je suis celle de vos parents mais je suis suffisamment en forme j'espère pour avoir quelques belles années devant moi je pense que je verrai des choses graves mais vous vous les vivrez comme jeunes adultes et je pense que ça impactera nos vies quotidiennes à tous alors une fois qu'on a dit ça et avant d'aller se prendre à l'exomile il faut il faut répondre à la question posée par Camille Ernest la loi oui le gouvernement fait ce qu'il peut avec une logique qui est plutôt pas mal et un gros handicap c'est que c'est un gouvernement qui est un gouvernement d'équilibre sans majorité claire sur ces sujets c'est à dire que moi la grande critique que je fais à ce gouvernement c'est une mais c'est inhérent à la constitution de la majorité aux législatives de 2017 c'est que la majorité de la République en marche n'est pas une majorité homogène vous avez une partie des gens qui viennent d'une aile plutôt droite et plutôt ferme sur les questions régaliennes et vous avez une aile qui vient de la gauche et le jeu a toujours été pour Emmanuel Macron d'essayer de trouver un équilibre entre les deux alors sur le terrorisme l'équilibre est plutôt bon il y a eu des réformes d'abord de structure en 2017 et ensuite un certain nombre de lois qui ont été votées qui vont dans le bon sens Emmanuel Macron a eu le courage et a réussi à faire ce que François Hollande n'avait pas réussi parce que souvenez-vous il y a eu l'attentat de Nice le jour même où il l'avait fait c'est-à-dire sortir de l'état d'urgence ça a été la loi CILT du 30 octobre 2017 et maintenant cette loi CILT il faut en pérenniser un certain nombre il y avait beaucoup de mesures qui étaient à durée déterminée il faut maintenant les pérenniser dans notre droit avec les mesures que vous connaissez et qui étaient dans le texte que Camille a rappelé tout à l'heure je ne vais pas les redétailler parce que ça n'a pas de sens mais il y a la chose à retenir par rapport à ce que je vous ai dit avant comme je vois que l'heure tourne la grande chose à retenir c'est qu'il y a un défi majeur il y a un défi majeur c'est la surveillance des gens dans le jour et aujourd'hui si vous parlez aux gens des services je ne parle pas des communiqués de presse c'est des gens de ce qui est dit à la télé mais je vous parle quand vous parlez vraiment les yeux dans les yeux avec des gens qui ont confiance en vous et qui en plus savent pourquoi ils vous le disent c'est que les gens bossent énormément on a des services qui sont plutôt bons mais on a malgré des renforcements significatifs entre 2015 plutôt 2016 et aujourd'hui on reste avec des moyens qui sont insuffisants en effectifs personnels et en matériel pour faire face à ce qui arrive l'image que je donne c'est comme si on savait qu'un tsunami allait arriver et qu'on mettait des on empilait des sacs de sable sur la plage jusqu'à 1 mètre 2 mètres 3 mètres mais que la vague arrive à 7-8 mètres c'est un peu je pense que c'est un peu la logique de ce qui arrive et on est on est face à un temps qui est une sorte de faux plat ou de faux calme ou de calme avant la tempête on peut l'appeler comme on veut en termes des métaphores sportives c'est le moment où les islamistes se réarticulent après les conséquences de l'effondrement militaire de Daesh au Levant qui s'est très vite restructuré sous une forme métastasée développé beaucoup développé récemment en Libye très inquiétant le Sahel on en parle beaucoup dans les médias mais on en parle parce que ça va mal et puis donc nous sortons de prison donc tout ce petit monde toute cette communauté est en train de se réorganiser concomitamment il y a énormément d'efforts on le voit aux élections sur la formation des ministres etc pour des islamistes politiques pour être présents dans le débat public pour se légitimer auprès de la gauche pour imposer des thèmes dans le débat sur le prophète le blasphème etc donc c'est une prégnance de plus en plus grande dans notre débat public et pour finir là notre liste retenez bien ça on va très vite avoir de gros problèmes avec la Turquie qui est en train de faire une opération ciblée contre la France qui a été parfaitement identifiée par le service de renseignement et qui est une opération avec des gros moyens avec énormément de propagande avec aussi des gens très organisés les Turcs qui sont beaucoup plus organisés que peuvent l'être les Maghrébins par exemple et qui ont déjà une emprise très forte sur l'Allemagne y compris sur sa politique étrangère et qui je pense vont jouer un rôle non négligeable dans des tentatives de déstabilisation de la France dans les années qui viennent très bien et bien cette conférence touche à sa fin on va pouvoir conclure je ne sais pas si le mot qui convient c'est très bien mais en tout cas c'est comme ça c'est sûr non mais en tout cas on va pouvoir conclure et l'ensemble du Master des Sécurités Intérieures de Lyon 3 se joint à moi en tout cas pour vous remercier de nouveau Maître de Montbréal de nous avoir accordé votre temps votre expertise on remercie également tous les inscrits pour votre participation n'oubliez pas si vous le souhaitez vous pouvez suivre l'association du Master de Sécurité Intérieure sur les réseaux sociaux et merci encore à tous et très bonne soirée Sous-titrage Société Intérieure Sous-titrage Société Intérieure